Salut c'est Falcor, j'ai entendu dire que tu étais à la recherche de la pioche pour récupérer du minerai de Solafit ou alors tu es à la recherche de minerai de Solafit et tu ne sais pas comment on fait pour en avoir et ben je vais te montrer et en plus au passage on va récupérer une pièce d'artefact, c'est incroyable voilà où il faut aller, il faut que tu ailles littéralement tout à l'est de l'île regarde je vais un petit peu dézoomer pour que tu vois voilà c'est même le nord-est de l'île, pas très loin de là où on récupère le revolver là-bas tu as l'énorme lac avec la grosse katana tout ça j'ai Kelvin qui essaye de me rejoindre, je ne sais pas ce qu'il fout bref je suis là, tu vois tu as comme un petit lac et une rivière qui va vers un autre lac et ce qui m'intéresse moi c'est ça, la corde qui va me permettre de descendre de descendre très loin, alors histoire de gagner du temps j'aimerais bien lâcher la corde, est-ce qu'on peut lâcher la corde ? on ne peut pas lâcher la corde, merde j'étais sûr qu'on pouvait je maintiens, je descends très vite comme ça, c'est parfait voilà je mets un petit peu de lumière ah oui alors j'ai fait un essai d'abord pour être sûr et évidemment quand je recharge ma partie, il ne me met plus la lampe torche voilà alors j'aimerais pouvoir dire qu'on ne peut pas se tromper mais c'est plus compliqué que ça disons qu'on ne peut pas se tromper à condition de ne pas faire une grosse erreur qui va être faisable à un moment donné voilà je prends ce petit escalier Rikiki ah non bah non pas du tout, je confonds, il y a un endroit qui ressemble, vous verrez plus tard non là au début je vais là simplement je vais dans la flotte, je longe les cascades là légèrement sur la gauche pour tomber dans l'eau ici des conneries à ramasser si j'y ai faim voilà bon écoutez je vais faire avec pour pas que vous perdiez trop de temps je nage je nage bien oula il a changé sa cartouche d'air en pleine nage c'est un peu dangereux ça dis donc au moins il le fait parce que dans le premier forest il ne le faisait pas et du coup tu mourrais c'était un peu embêtant il y en a plusieurs des passages sous l'eau comme ça tu vas voir mais pas de panique j'ai pas peur de ça quand même alors je vérifie que je ne me trompe pas normalement non la petite porte ici j'avance là on va faire la descente rapide je me suis démerdé pour ne pas prendre de dégâts si ça vous intéresse vous demandez un commentaire voilà je descends je descends comme je vous disais il n'y a normalement pas trop de raison de se tromper on passe dans le petit trou là j'ai du macabre suspendu tout va bien c'est tout ce qu'il y a de plus normal bien sûr je fais le petit détour et alors est-ce que c'est l'endroit auquel je pense non c'est pas ça les grottes il y a tellement de grottes qu'on a tendance à les mélanger voilà je me prends tous les crucifix en pleine poire je descends encore très violemment prenez la corde et là j'ai mon petit morceau d'artefact c'est ce qui m'intéressait donc je le récupère bien sûr je ne vais pas le laisser à traîner là il faut le faire dans ce sens là vous allez voir pourquoi une fois qu'on a le le truc sous les yeux on comprend très bien pourquoi on n'a pas le choix là je remonte cette corde ok on me prend les crucifix dans la gueule alors je cherche un truc bien précis non le truc bien précis que je cherche il est plus loin je reviens juste sur mes pas pour l'instant la petite monte non c'est bon on record de Dieu voilà on fait un effort merci putain il y a eu une petite poussière d'accélération il a monté ça à toute vitesse c'est incroyable alors on profite bien de la vue imprenable sur de la roche pour ravir nos amis géologues là j'ai le petit paplard à ramasser qui me montre un petit plan à faire voilà vous voyez qu'il faut une batterie enfin on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant mais voilà vous ramassez le petit plan de toute façon on est passé par là c'est juste que je n'ai pas pensé à le ramasser je prends ma petite vouvoute ici et alors attention normalement c'est là tout à l'heure on arrivait de là c'est là que je vais aller tout droit cette fois à droite et là vous allez comprendre pourquoi il fallait le faire dans ce sens là j'ai le petit toboggan si j'avais pris cette route là d'abord j'aurais été baisé pour le fragment d'artefact j'aurais pas dû tourner ma caméra parce que du coup je suis perdu mais c'est bien là et là là par contre là vraiment on ne peut plus se tromper je ramasse les 2-3 conneries corde normalement il y a une corde ou quelque chose oui non elle est casse couille cette grotte parce qu'en fait il y a trop d'endroits qui se ressemblent et du coup j'ai tendance à me paumer je vous avoue ah non ah non faut replonger c'est vrai je les dis en plus qu'il y avait beaucoup de passages sous l'eau faut replonger mais oui il y a deux passages encore qui restent je crois voilà salut mon gars comment tu vas bon âge on âge on peut pas se tromper une issue possible même si là on voit on a l'impression que ça se sépare en deux mais ça se rejoint remonter voilà je sais que je suis au bon endroit parce que j'ai cette espèce de de planche là qui est couchée je retourne sous l'eau ça c'est normal je me suis pas trompé je vous jure allez pas plus vite mon gars wow c'est coincé dans la roche il a failli mourir voilà et là on voit un truc qui brille là bas oh mais qu'est-ce que ça peut bien être hum hum est-ce que par hasard c'est ce pour quoi je suis venu hum et oui exactement donc là je ramasse la pioche et là ce truc doré qui jusque là faisait partie du décor et ben regardez ce qu'on peut faire avec on peut le ramasser je ramasse du minerai de saut la fitte ça va être utile je vous dirai pas à quoi pas tout de suite chaque saut chaque chose en son temps en ce temps on ramasse on ramasse on va vraiment pas en laisser une miette ah oui non c'est bon je suis au max c'est impossible d'en porter plus je crois que c'est limité à 20 je reprends mon petit fusil à pompe et du coup je vais dans l'autre sens normalement j'ai un repère qui m'indique que je suis dans le bon sens voilà le repère il est là ça ça m'indique que je suis dans la bonne direction wow elle est où la corde tiens en plein dans ton trou de balle gros con je remonte la corde et là on va aller jusqu'à la fin je vais te montrer quand même comment on sort de là même si c'est pas compliqué c'est juste histoire hop juste histoire de terminer proprement alors là il y a encore une corde dis donc euh j'ai rien oublié c'est bon il y a tellement de choses à ramasser dans les grottes c'est vite fait d'en oublier donc on a trois morceaux d'artefacts sur c'est six ou sept je crois que c'est six et enfin la sortie c'est ce qu'on voulait donc en soi c'est assez rapide à faire c'est juste que bah le il y a tellement d'endroits qui se ressemblent dans cette grotte que c'est vite fait de se tromper de se mélanger voilà allez si t'as des questions surtout t'hésites pas à les poser c'était Falcor des bisous c'est quoi ? aw on a каждый il y a on a un au 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 au